Bon, mesdames et messieurs, chers amis, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long. J'ai besoin d'un papier. C'est un grand plaisir, un immense honneur. Je vous accueille aujourd'hui dans notre maison du patrimoine. Ah, ça sonne. Pour le vernissage de l'exposition, on fait faire du repain, d'Andorch-Predel. Cette exposition représente une occasion unique pour la ville de découvrir, un peu peut-être, un pan moins connu de l'oeuvre de ce grand artiste. Mondialement connu et reconnu, Andorch, ou plutôt Jean-Paul, pour moi, qui le connaît depuis trop longtemps, est un homme pluriel. D'abord philosophe, ensuite artiste, mais aussi écrivain et penseur, il nous donne l'impression que rien ne lui est inaccessible, et chaque fois qu'il s'engage dans une tâche, c'est pour la sublimer. Si je ne devais donner qu'une preuve, ce serait avec une évidente évidence la reconnaissance internationale dont il bénéficie en sa qualité de maître céramiste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le céramiste que nous honorons. En effet, c'est le peintre qui a accepté notre invitation pour venir s'exposer à Terrasso. 37 tableaux s'affichent, pour les mois qui viennent, sur les murs de la maison du patrimoine. Et je dois avouer que je suis sous le charme, et aussi avec une certaine émotion, car en regardant attentivement, on devine, puis on reconnaît des profils perdus, qui nous ramènent à notre enfance, à notre jeunesse. La première fois que j'ai vu ces œuvres, c'était chez toi. Amicalement, tu m'avais présenté ces profils en prenant une étonnante modernité, pour mieux faire revivre le passé, comme je le soulignais précédemment. Je ne m'épancherai pas plus sur l'interprétation de tes œuvres. D'aucuns le feront bien plus artistiquement que moi. Mais en tant que simple amateur, je ne peux qu'en souligner la vibrante expression et la beauté manifeste. En revanche, vous me permettrez de faire une digression avec la trajectoire que nous souhaitons donner à cette maison du patrimoine, puisqu'elle correspond exactement à cela. Révéler l'histoire locale, en faisant cheminer le visiteur vers d'autres formes d'expression artistique, plus moderne, plus actuelle, constitue l'orientation que nous avons souhaité lui donner, et qui aujourd'hui prend toute sa mesure. Depuis un peu plus d'un an maintenant, nous avons repositionné ce lieu. Nous en avons fait un lieu tiers à la croisée de l'art et de l'histoire populaire. Un lieu de souvenirs, mais aussi d'échanges, de rencontres, pour que cette mémoire du Terrasonné perdure et puisse se transmettre. Un lieu de découverte enfin, au sein duquel, je l'espère, tout un chacun pourra s'enrichir et s'ouvrir à des formes d'expressions artistiques diversifiées. Telle est la voie que prend désormais cette maison, et c'est celle que nous allons nous attacher à poursuivre et à amplifier. Bien souvent, je le dis assez, les discours sont trop longs. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là. Je tiens pour conclure à te remercier de nouveau, Jean-Paul. Pardon, en doge. D'avoir choisi Terrason pour cette exposition. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, et surtout Jérôme Leymarie, je ne sais pas où il est, là-bas, qui a accompli un travail formidable depuis son arrivée chez nous. Maintenant, je vous invite à découvrir ces magnifiques toiles, et puis après, nous prendrons un verre de l'amitié. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux remercier effectivement Jean-Pousquet et tout le monde, et toutes les personnes qui ont permis cette exposition. Jérôme Leymarie également, en effet, qui a accroché déjà le tableau. et Gilles Jallet qui a fait l'échange, disons, sur cette plaquette. Et voilà. Et donc l'idée, effectivement, que ce sont des souvenirs, c'est du passé, c'est du patrimoine. C'est intéressant parce que, justement, on conserve le passé pour les générations futures. Donc c'est tourné vers l'avenir également, et que plus le temps passe, plus on voit qu'il en manquera, nous manquerons du temps. Donc on s'intéresse de plus en plus à l'avenir, justement, et au futur. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements